On est au Golf National et on va passer une super matinée avec Julien qui est juste derrière moi. Il est venu avec son sac plein de wedges TaylorMade et on va apprendre à se servir de tout ça et surtout à choisir le wedge qu'il nous faut autour des grids. On va se mettre en situation, on va tester différents lie, différents endroits pour trouver un petit peu le bounce qui nous va bien. Le fait qu'on offre tous ces différents bounce, ce n'est pas par hasard. On a vraiment différentes utilités à chacun et en même temps ça va venir s'adapter aux conditions de jeu du terrain car chaque terrain va être différent. On va avoir différentes options pour pouvoir être le mieux équipé en toutes circonstances. Première situation donc au bord du Chipping Green, le Lyra sur un sol relativement ferme. On va prendre un club pas très adapté, un gros bounce à 14 degrés donc vraiment c'est le maximum qui est proposé. C'est le plus qu'on puisse faire sur un wedge généralement. Et donc beaucoup de bounce et déjà je ne suis pas à l'aise Julien, je sens que la tranche, le leading edge est un petit peu trop haut et je sens que je vais toper quoi. Déjà elle me sort un petit peu trop. En fait comme la tranche est relevée, forcément le point de contact sur la balle sera plus basse sur la face. Là on le voit, ça part un peu topé. C'est un petit peu clean et j'ai l'impression que le club rebondit. Ça c'est parce que le bounce est un petit peu trop épais. Exactement. Ah bah elle a touché. Elle a touché et on sent qu'il fallait quand même descendre pas mal dans le sol. Et voilà c'est ça je suis obligé vraiment de jouer vertical pour ne pas envoyer un topon. Est-ce qu'on quelque chose qu'on ne veut absolument pas aux borderines ? Donc là tu me proposes quoi ? Un bounce plus petit, plus fin ? Voilà c'est ça, un bounce standard, ça fonctionnerait très bien. C'est à dire qu'avec la bonne technique ça marchera mieux qu'avec le gros bounce à 14 degrés. Et là on est sur un low bounce à 8 degrés. Donc en principe ça devrait être beaucoup plus facile de passer en dessous de la balle. Ah oui, déjà je le pose le club, le leading edge, vraiment le bord d'attaque pose beaucoup plus près du sol. Et là je me sens un petit peu plus à l'aise. Je sens que la balle me sort moins forte, en tout cas me sort un petit peu plus pure. On voit que la balle est mieux contactée, qu'elle sort avec une trajectoire un peu plus sympa, plus de spin. Donc ça se voit, elle mord mieux au premier rebond. Et là j'ouvre la face, le biseautage, le meulage, le grind du bounce me permet d'ouvrir la face sans avoir un leading edge qui pose au niveau de l'équator de la balle. Là ça pose près du sol, c'est vraiment agréable, ça met en confiance. Et comme vous voyez, aucun souci pour lever la balle sans que ça part en fusée. Deuxième situation, du vrai rough. Là on va attaquer avec un 56 avec un bounce très bas, qui ne va pas forcément nous faciliter la tâche. Alors là justement, on va illustrer cette situation avec un 56 avec un faible bounce. Ensuite on va passer sur un 56 avec beaucoup plus de bounce, le high bounce à 14 degrés. Comme le bounce est assez faible, l'idée c'est que ça va venir couper très facilement l'herbe. Mais on risque de passer un peu en dessous si la balle est trop portée. Ça me sort, là vous voyez, là c'est vraiment l'exemple typique, elle me sort. Je l'ai pris un peu trop basse dans la face, donc presque topé, ça sort trop fort. Donc là on n'a pas assez joué avec le bounce parce que justement il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile de laisser rebondir le club, sinon on risque vraiment de se planter plus dans le sol que de faire un joli coup. Là avec un peu plus de bounce, normalement on va pouvoir laisser jouer le rebond du club sur le sol. Ça doit sortir un peu mieux, donc là elle sort pas mal. Et vous voyez le spin, elle a zippé beaucoup plus vite. Mais je l'ai pris à un endroit différent de la face, je pense que je l'ai pris un peu plus dans le cœur de la face et un peu moins dans le bas. J'adore quand c'est tendu comme ça, ça c'est vraiment le bon chip dans le rough, tendu avec beaucoup de spin. C'est ça. Alors après ça dépend aussi du high, donc là elle est plutôt bien posée. Donc justement on peut s'attendre à un coup qui va partir un peu plus bas avec pas mal le spin. Mais si on a une balle qui est enfoncée ou une balle qui est très portée, on risque justement d'avoir des résultats un peu différents. En fait avec plus de bounce, on s'offre un plus gros filet de sécurité dans le rough. C'est à dire que le club va mieux rebondir, là où avec un bounce plus faible, ça va vraiment être au joueur de venir contacter la balle vraiment au bon endroit. Sinon on risque d'avoir soit des grattes, soit des coups pris un peu bas dans la face. Si on n'a pas assez de bounce et qu'on passe en dessous, on risque de la prendre un peu trop haute sur la face. Et là du coup on aura une balle qui sortira un peu plus haute mais qui aura pas beaucoup de vie. On fera pas forcément la distance. Dans ce cas de figure là, un wedge avec trop peu de bounce risque d'être un handicap plus que une aide. Allez, troisième séquence sur un lie un peu mixte et ça tombe bien. On a le club le plus polyvalent de la gamme MG4 de TaylorMade. La gamme TWTW comme Tiger Woods évidemment. Là c'est un club qui a été imaginé et utilisé par Tiger Woods. Donc la particularité c'est qu'on a sur le devant un bounce effectif qui est très faible. Un coup de meule a été mis près du leading edge là. Quand on vient poser le club au sol, l'arête est très proche du sol même. Tandis que sur la partie du milieu de la semelle, on va avoir un bounce un peu plus standard. On tape le chip standard, face square, sans poignet. Là on est quand même sur un lie assez rare, sol assez dur. Donc le fait d'avoir ce leading edge qui est très proche du sol, ça vient de nous rassurer dans le fait qu'on va pouvoir passer un peu en dessous de la balle. Le club ne va pas trop rebondir sur ce sol qui est assez dur. J'ouvre la face et le leading edge, le bord d'attaque reste proche du sol. Donc le bounce est très polyvalent. On peut varier l'angle de face. On peut manipuler vraiment, comme aime le faire Tiger, jouer différentes positions. On voit que le club passe quand même tout seul. Ça glisse tout seul. C'est facile. Et c'est des clubs, cette version Tiger Woods du MG4 est réservée aux bons joueurs en quelques mots. Oui, plutôt réservée aux meilleurs joueurs parce que faire attention quand même à ce leading edge qui est très rasant. Le risque, c'est de venir se planter dans le sol. Si c'est un peu mou, s'il y a un peu trop d'herbe, on risque de vraiment gratter un peu plus fort. C'est vraiment réservé aux joueurs qui auront la technique pour utiliser ce club-là. Mais un club qui a une grosse qualité, c'est comme on l'a dit. Sa polyvalence pouvait le jouer dans toute situation, tout angle de face et tout lie. Quatrième situation, le chip un peu plus long, là, sur un lie un peu souple. Faible bounce. Donc là, pour un joueur qui va venir avec un angle d'attaque assez rasant, ça peut être adapté. Là, je vois que tu la prends assez verticale quand même. Donc ça marche bien. Le contact est bon. C'est pas ce qu'il y aura de plus adapté. Donc on va essayer après avec un wedge. Avec un peu plus de bounce. Écoute, j'aime bien en tout cas. Le low bounce sur un lyra, ça marche plutôt bien. Donc là, pareil, un peu plus d'aide avec le bounce, plus de smell. Pour quelqu'un qui cherche à faire une balle un peu plus tendue en spin, on va essayer d'être verticale, un peu plus verticale à l'impact. Du coup, le fait d'avoir ce petit bounce en plus, c'est beaucoup spiné là. Ouais, ça arrête au deuxième rebond, c'est bon signe. Elle me sort pareil différemment. Je change de bounce et je la prends pas du tout au même endroit dans la face. Là, je la sens beaucoup plus, beaucoup plus cœur de club. Alors on voit que tu la prends bien en descendant. Et du coup, le bounce te sert bien à protéger d'une grosse gratte. Donc ça aide à s'engager, je trouve, à avoir un fort bounce. Je me dis, j'ai cette sécurité là. High bounce est recommandé sur des conditions de jeu un peu plus grasses, sur des swings un peu plus verticaux. Donc connaissez vos angles d'attaque. Parlez-en à votre pro. C'est vraiment important de savoir à comment vous attaquer la balle. Ça va vous permettre de choisir le bon wedge, en tout cas le bon bounce. Cinquième et dernière séquence. Sable assez fin. Là, on a choisi un 56 degrés. Bounce standard. Parce qu'en fait, comme la technique générale, ça va être de venir un peu ouvrir la face, de manière à créer plus de loft et plus de bounce. Voilà, joli coup. On va appliquer la technique traditionnelle qui va être d'ouvrir un peu le club face vers la droite, le corps à gauche. On va augmenter le bounce de notre sandwich pour plus rebondir dans le sable. Voilà, il y a plus simple en faisant... Là, on a un 60 degrés en high bounce. Là, il y a vraiment beaucoup de bounce. On a quasiment... La taille de la semelle... C'est quasiment le double. Ça va vraiment venir nous aider quand on va être dans des situations avec beaucoup de sable. Je pense notamment à tous ces parcours en bord de mer. On va pouvoir le jouer de manière un peu plus square. Ouais, là, on va jouer comme un chip presque. Donc, vraiment orienté vers le drapeau. Voilà. Et on va voir si le bounce m'aide un peu à simplifier les choses. Voilà, en jouant square, ça sort tout seul. Même pas besoin d'ouvrir la face à droite. Et ça ne s'en sable pas avec un gros bounce comme ça. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à jouer des gros bounce. On a tendance à se dire, allez, les bons joueurs doivent jouer des faibles bounce. Et les débutants, les joueurs moyens occasionnels à jouer des fort bounce. Rory McIlroy, Julien, utilise pas mal de bounce sur son wedge-wear. En fonction des conditions de jeu, pas mal de pros vont interchanger leurs wedges dans leur sac au cours de la saison. Sur un Lynx, par exemple au British Open, ils mettent un coup de meule dans le camion du tour. Ou alors, ils choisissent carrément un wedge avec moins de bounce. Et à l'inverse, des conditions plutôt humides en fin de saison. On va avoir des joueurs qui prennent des wedges avec plus de bounce. De manière à assurer un peu mieux le contact. Parce que certes, un bounce plus faible requiert plus de toucher. On peut aussi s'handicaper avec un bounce inadapté. Donc, connaissez le sable de votre parcours favori. Ça pourrait vous aider à choisir le bounce qui convient à votre wedge. Voilà pour ces tests de wedge autour des greens du Golf National qu'on remercie. Juste un dernier feedback de ce que moi j'ai ressenti. Il y a vraiment deux façons de prendre la balle selon le bounce qu'on a choisi. On ne centre pas la balle vraiment au même endroit. Donc, il y a vraiment moyen d'affiner votre chipping en choisissant notamment le bon bounce. Julien, merci à toi. C'était vraiment passionnant. Avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite sur Journal du Golf TV pour d'autres vidéos de matériel.